Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder là pour les six mois à venir. Donc vous avez en mois de juillet la tour, en mois d'août le soleil, en mois de septembre le monde, octobre l'impératrice, en mois de novembre vous avez le jugement, et enfin en mois de décembre le chariot. Waouh c'est intense ! Alors j'utilise que les arcanes majeurs sur la première ligne. Au mois de juillet il arrive quelque chose de très très brutal, me dit-on, de très rapide, quelque chose qui vous demande beaucoup d'énergie, quelque chose qui vous demande beaucoup d'implication, quelque chose qui va révolutionner votre vie, quelque chose qui va vous demander d'être très vigilant, parce que je crois qu'il y a le déracinement radical d'une situation, le déracinement d'une situation qui jusqu'ici était pour vous une évidence, mais là ça change brutalement et la manière dont vous percevez les choses et la manière dont vous vivez les choses. Et là justement vous allez devoir être très très vigilant par rapport à la réponse que vous allez apporter à tout ça, et ça va vous demander beaucoup d'efforts, de motivation, de, comment vous dire, d'implication pour traverser cet imprévu, cet inattendu qui je pense à la sortie va vous changer radicalement. Vous avez ici le 10 de terre, je pense que ça peut concerner votre vie de famille, ça peut concerner des gens autour de vous, c'est quelque chose qui bouleverse, mais vraiment révolutionne votre relation, vos relations avec les gens, mais c'est quelque chose qui à la fois vous insécurise et qui à la fois vous sécurise, parce qu'on sent le roi d'épée là, qu'il y a une décision qui vient vers vous, oui, c'est une décision qui viendra vers vous, je pense qui est prise par une autorité, et qui vous conduit à revoir les choses avec votre famille. Alors ça peut être votre famille que vous avez créée, ou votre famille de départ, c'est-à-dire de naissance, ou ça peut être lié aussi à la famille de cœur, quoi qu'il en soit, je pense que ça va radicalement changer vos relations, il y a une décision qui va radicalement changer vos relations au mois de juillet, entre vous et ces gens. 4 d'épée, ça va vous demander beaucoup de, comment vous dire cela, de tranquillité, de sérénité, de ne pas vous laisser embarquer, parce que ça va être très très intense. Chevalier d'eau, oui, on sent que les émotions vont bouger, les émotions vont être très mouvementées, il y a quelque chose qui va être dans le mouvement, et les émotions sont fortes là, très très fortes, très très puissantes, et vous avez besoin en fait de calmer, d'apaiser ces émotions, parce que je pense que c'est un profond bouleversement dans vos relations avec les gens qui vous entourent. Vous avez ici le pape, ici on l'appelle l'unité dans cet oracle, ou dans ce jeu de tarot, je pense que vraiment vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de travailler ce côté, je me pose, je me repose sur une croyance, là il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper, je pense que mentalement ça ne va pas être toujours facile, émotionnellement il y a beaucoup de bouleversements, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous, donc d'œuf de feu, vous voyez il faut vraiment suivre votre instinct, l'instinct notamment qui va être inspiré par une croyance, il y a une profonde croyance, peut-être qui est plutôt d'inspiration traditionnelle, mais il y a quelque chose dont vous avez besoin, en fait vous avez besoin de vous accrocher à quelque chose, de vous raccrocher à quelque chose, parce que ça bouge rapidement, j'ai l'impression que vous êtes emporté, vraiment tellement ça va vite. Au mois d'août par contre, vous avez le soleil, vous avez cette belle énergie chaleureuse, vous avez cette énergie de partage, vous avez cette énergie d'éveil, de réveil, et à ce côté vraiment vous célébrez quelque chose, vous célébrez je pense la traversée que vous avez ici eue, c'est-à-dire ce mouvement qui s'est imposé à vous, je crois qu'au mois d'août en fait vous allez aller beaucoup mieux, et je pense que ça va plutôt bien se terminer, parce que ça c'est au mois de juillet, au mois d'août j'ai l'impression que ça se termine plutôt bien, mais ça va vous secouer quand même, on sent que c'est pas si facile que ça, 7 de coupe, je pense qu'au mois d'août vous pouvez dire, ouf, pourquoi ? Parce qu'il y a un rêve qui se réalise, parce que ni plus ni moins en fait vous sortez de la confusion émotionnelle, que vous allez éprouver au mois de juillet, et vous avez encore le soleil, vous voyez donc c'est vraiment quelque chose de très positif, donc au mois d'août on célèbre cette possibilité d'avancer, de progresser, puis surtout cette traversée qu'on a faite, parce que là dans la tour ce qui vibrait c'est la traversée, vous traversez à un moment je pense d'incertitude, de difficulté, de complexité, mais émotionnellement parlant, parce que je pense que ça change vos relations quand même dans la famille, alors je sais pas, et j'ai pas plus d'indications de quel type de famille il s'agit, est-ce que c'est cœur, est-ce que c'est la famille que vous avez construite, est-ce que c'est la famille dont vous venez, mais il y a quelque chose ici de bouleversant je pense pour vous, et quelque chose qui n'est pas si simple, mais par contre vous voyez, 6 d'épée, en mois d'août, ça se calme, ça s'apaise, et surtout parce que vous atteignez en fait ce que vous désirez, chevalier de feu nous dit que là, vous pouvez respirer parce que vous obtenez ce que vous avez désiré, ce que vous avez souhaité, c'est quelque chose qui s'accomplit, pour dire autrement, 9 de feu, vous relâchez la pression, au mois d'août il y a cette idée, on relâche la pression, donc c'est très très bien, ben voilà pourquoi au mois de septembre, vous avez cette possibilité, vous avez le monde ici qui nous dit, c'est la fin d'un cycle, en fait cette secousse là du mois de juillet, elle est normale parce qu'elle vous prépare, et là on vous laisse quand même un petit moment de repos, de pause, au mois de septembre, on sent qu'il y a quelque chose qui se termine, et surtout ça vous permet de débuter un nouveau cycle, donc au mois de septembre, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de cette situation ici qui a été bouleversante, mais aussi joyeuse, parce que je sens beaucoup de joie au mois d'août, 5 d'épée, je crois que là par contre, il vous faudra brancher votre mental, il faudra tout faire pour que les choses avancent dans le sens souhaité, et vous avez le chevalier d'eau, parce que vous allez encore avoir ces dernières secousses émotionnelles, qui ont pris corps ici au mois de juillet, au mois de juillet ça va être très intense, au mois de septembre c'est des restes de cette secousse, en fait c'est comme si vous aviez une petite réplique, du tremblement terre que vous allez vivre au mois de juillet, et c'est pour ça que vous avez besoin en fait de brancher votre mental, pour bien bien profiter d'une opportunité, parce que pendant que ce cycle se termine, il y aura une nouvelle opportunité pour vous, qui vous permettra ni plus ni moins, de construire quelque chose de nouveau, et surtout de sortir d'une émotion un peu difficile, parce que je pense qu'au mois de septembre, vous allez quand même ressentir une petite réplique de ce qui s'est passé ici, et avec ce cinq de terre, il y a cette notion que vous allez vous poser beaucoup de questions, c'est normal, si vous terminez un cycle et vous allez en débuter un autre, c'est tout à fait normal que vous vous posez plein de questions, mais je crois que ce que vous allez vivre au mois d'août, ça va être rassurant, et ça va vous donner un peu plus de force et de puissance dans ce que vous faites. Neuf de coupe, à la fin, vous suivez votre cœur, il n'y a pas de doute là, vous suivez votre cœur, vous allez vers le désir d'initier quelque chose de nouveau, vous faites un choix, deux de feu, en mois de septembre, vous allez poser ce choix, et vous avez en mois d'octobre l'impératrice logique. Vous avez fait en septembre un choix, en mois d'octobre, vous allez le mettre en mouvement, vous allez le poser, et vous allez tout simplement essayer de le réaliser. Justement, l'impératrice, donc, nous parle qu'en octobre, il y a une création, une créativité qui s'éveille, et tout ça, vous avez la force, tout ça se fait avec beaucoup d'assurance. On vous sent sûr de vous, on vous sent pleinement et complètement intégré dans ce que vous faites, parce qu'ici, il y a eu cette dernière secousse, mais cette dernière secousse, au final, elle se termine pour vous très fortement, parce qu'en fait, pourquoi je dis très fortement ? Parce qu'en fait, ça renforce votre intuition, ça renforce quelque chose en vous, qui fait que vous pouvez avancer, et vous pouvez, en fait, continuer à œuvrer, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une continuité, même si c'est la fin d'un cycle, c'est dans la continuité de ce que vous avez déjà initié, et c'est surtout dans la continuité de ce qui se passe au mois de juillet. Oui, vous allez avoir beaucoup de puissance intérieure dans cette créativité, pourquoi ? Parce qu'il y a une stabilité émotionnelle qui va s'imposer. Il y a une stabilité émotionnelle qui va se poser, il y a une stabilité émotionnelle qui va vous donner la force d'agir, de défendre votre décision, de défendre votre choix, ce choix que vous avez pris ici au mois de septembre. Moi, je dirais plus que défendre, c'est vraiment le réaliser, c'est transformer ce choix, cette décision en réalité. C'est avec l'impératrice Sise de Doyer, on matérialise, on pose les fondations, et je pense que c'est très, très équilibré. C'est là que, grâce à l'équilibre émotionnel, on vous sent très fort intérieurement. On vous sent convaincu par ce que vous faites, on vous sent complètement impliqué dans ce que vous faites, et tout cela produit, quatre de feu, cette force vitale, vraiment la fondation de ce que vous allez réaliser, elle est dans votre cœur. Mais elle est très solide, cette fondation, avec toutes les cartes que nous avons ici, ce que vous allez extérioriser est déjà solidement ancré en vous. Parce que c'est solidement ancré en vous que vous pouvez extérioriser. Pour le mois de novembre, vous avez ici le jugement. Je pense que cette expérience, et cette conviction que vous allez expérimenter au mois d'octobre, va vous transformer. va transformer quelque chose en vous, parce que ça va vous alléger, et ça va vous ouvrir, et vous allez vous ouvrir à quelque chose de novateur, et surtout de régénérant en plan de votre ego, de votre façon de vous vivre, de votre personnalité. Six de feu, vous avez ici ce côté, il y a une transformation sur la manière dont vous vivez votre propre personnalité, sur la manière dont vous vivez votre propre avancement. et vous avez les amoureux, ces amoureux qui nous disent, en fait vous n'avez pas de doute. Pas une seule seconde de doute ici. Parce que cette transformation qui va être impulsée par ce pouvoir créateur, par ce côté apaisant, on vous sent apaisé. Au mois d'octobre, on vous sent tranquille, on vous sent apaisé. Mais par contre, au mois de novembre, ça bouge. Ça bouge au point où, ça bouge par rapport à quoi ? Par rapport à votre vision de vous-même. Et là, vous allez vous voir différemment, je pense. Roi d'eau, pourquoi vous pouvez faire cela ? Parce que vous êtes serein émotionnellement. Sur le mois d'octobre, mois de novembre, vous avez cette sérénité émotionnelle qui vous conduit vraiment à vous ouvrir à une expansion créatrice de votre propre personne. C'est-à-dire que vous allez ajouter quelque chose dans vos compétences, dans vos capacités, dans vos qualités qui va vous conduire à développer un don, un talent, quelque chose que vous avez déjà en vous et qui commence en fait dès septembre, je pense. Là, ça va s'étendre, ça va grandir, ça va se développer au mois de novembre. La reine de feu, tout ça, ça vous donne cette énergie confiante, cette énergie où vous faites confiance pour vous et où vous avez beaucoup de confiance en vous, je pense, au mois de novembre, trois de feu, parce que vos idées sont claires, parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous désirez et vous avez cette idée que vous avancez sans le moindre doute dans ce que vous devez réaliser. Et donc c'est ça la transformation qui va s'opérer, c'est vraiment une transformation qui s'opère au niveau de la confiance que vous accordez à vos propres ressentis, je crois. Et vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, donc je vous le montre, pour le mois de décembre, vous avez la roue, la roue de la, qui nous dit, j'allais dire la roue, non, le chariot, excusez-moi, je me disais bien, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le chariot, excusez-moi, c'est le chariot que vous avez ici, il car en italien, donc qui nous parle de quoi ? D'un changement. Donc comme vous êtes prêts, comme vous avez travaillé sur cette compréhension, sur cette transformation de vous-même, bien évidemment, au mois de décembre, il y a un profond changement pour vous qui va se jouer, et ce changement chevalier de terre va vous permettre d'accomplir ce que vous avez initié dès septembre. Je crois que ça va vous prendre deux mois et demi là, à peu près, pour réaliser quelque chose, page de feu, c'est vraiment là ce que vous initiez au mois de septembre, mais ça va être déjà énergétiquement initié dès le mois de juillet, en fait vous allez au mois de décembre pouvoir faire quelque chose d'assez honorable, d'assez important, et puis surtout, c'est la conséquence de votre action. Vous avez le magicien, et tout ça, c'est ça qui est intéressant, va vous ouvrir une nouvelle année 2025, je pense une nouvelle année où vous allez être beaucoup plus à l'aise avec ce que vous vivez, on sent que là, il y a quelque chose qui se défait, et puis surtout, qui vous ouvre à quelque chose de nouveau, As d'épée, voilà, on sent, vous voyez, l'As et le magicien, on sent qu'il y a un nouveau départ pour vous là, parce que je pense que le mois de décembre, c'est vraiment la clôture définitive d'un cycle, parce que vous allez ici transformer quelque chose en vous, parce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé à l'extérieur pour vous, c'est ça qui est intéressant. Et enfin, vous avez les amoureux, vous allez devoir reprendre une nouvelle décision, prendre une nouvelle décision, et cette nouvelle décision, le chariot, c'est exactement la même énergie, c'est-à-dire, vous allez impulser un changement, mais un changement clair, maîtrisé, vraiment qui va être une importante réalisation pour vous, quelque chose où vous allez vraiment être célébré, et je pense, ce n'est pas les autres qui vous célèbrent, c'est vous qui allez vous célébrer, pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte, en fait, que vous avez réussi à dépasser quelque chose, à faire quelque chose d'assez important et d'assez imposant. Oui, on sent que ça a été important et imposant pour vous. Quelques petits messages. Alors, le premier message que vous avez ici, la saison des guérisons, c'est ce qu'on sent ici, et c'est surtout, ça va se réveiller, éveiller au mois de novembre, et là, c'est là que vous allez avoir une autre façon de voir vous-même, de vous voir vous-même, et de voir notamment votre capacité créatrice. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison, est pour vous épanouir et de vous aligner à l'énergie de votre âme, votre énergie vitale, votre sève de vie. Et c'est ce que va réveiller la tour. La tour va réveiller cette énergie vitale, va réveiller cette énergie qui dort en vous, et je pense qu'il va s'épanouir en mois d'août. Là, vous allez passer un super moment, mais ça va vous conduire en septembre, octobre, novembre, à retravailler, en fait, votre vision de vous-même, et c'est pour ça qu'au mois de décembre, vous pouvez impulser un changement qui, je pense, va se développer en 2025. Alors, connectez-vous à votre puissance intérieure. La force, quatre d'eau, six de terre, nous parlez justement de ce pouvoir créateur qui va se formaliser pour vous et qui va s'imposer à vous. Alors, un autre petit message pour vous, vous avez l'écoute de tes besoins. Ne te contente pas d'exister, mais incarne pleinement ta vie en affirmant tes besoins, tes choix, en vivant au cœur de tes passions. N'avoir aucun regret à ressentir est une quête primordiale d'une âme incarnée. Réaliser tes besoins fondamentaux participera à ton épanouissement personnel. Épanouissement personnel, c'est surtout à partir de novembre, pour vous. On le sent ça, que vous allez avoir cette occasion magnifique et belle de vous épanouir. Alors, je vais en prendre quatre. Je vais déjà prendre le troisième. Ok, il y a deux qui veulent venir, mais on ne va pas les empêcher. Alors, le règne de la terre. La terre porte ta vie en parfait reflet de ton monde intérieur. Votre monde intérieur va se transformer en novembre, et c'est après que vous allez pouvoir le transformer dans la vie de tous les jours. Elle te transmet son pouvoir d'autorégénération et de transformation. En te reliant à son rythme naturel, tu vivras son mystère. Et le quatrième message pour vous, c'est la loi de l'amour. Écoutez, que demander de plus ? Neuf de coupe. On avait le quatre d'eau ici. Suprême valeur magnétique, la vivre intensément envoie cette vibration dans le monde. Sons-toi digne de tes aspirations, alors tout dans l'univers te manifestera sa bénédiction. Voilà, chers amis. Merci, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage MFP.